Qu'est-ce qui distingue l'homme qui cède au désespoir de celui qui s'accroche à la vie ? Seul l'enfer pourrait révéler la réponse d'une telle question. Parce que seuls ceux qui parviennent à en sortir pour vont dire pourquoi ils sont encore debout. De tels hommes existent, et le témoignage de l'un d'entre eux s'est retrouvé dans mon sac. J'étais alors très loin de me douter de l'impact qu'il aurait sur le voyage que je m'apprêtais à commencer. Début novembre 2021, je partais de Paris avec l'intention de visiter l'Allemagne. Mon projet était alors assez simple. Je voulais, comme à mon habitude, faire du stop d'une ville à une autre, en cherchant de la nourriture gratuite et, surtout, en demandant à des habitants de m'héberger. Chaque requête est une occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Ainsi, je me donne les moyens de vivre une vraie immersion culturelle dans le quotidien des locaux. Et, pour me remettre dans le bain des voyages sans argent sur un terrain encore francophone, j'avais prévu ma première étape en Belgique. Voilà donc à Bruxelles. Donc, en une seule voiture, ça a été plié, donc ça fait extrêmement plaisir. J'ai failli oublier mon bonnet d'ailleurs en partant, mais j'ai eu de la chance, en revenant sur mes pas, j'ai croisé mes conducteurs. Et j'ai pu récupérer ce petit truc qui m'évitera d'avoir trop froid. Et là donc, je vais faire les petits trucs classiques des voyages sans argent. Je vais me débrouiller pour trouver un petit peu de nourriture gratuitement. Et puis ensuite, ce sera le moment de chercher quelqu'un pour m'héberger. Ce qui est la partie la plus délicate, mais aujourd'hui, je le sens bien. Une bonne chose de faite. Bon, ben moi c'est Guillaume. Alors, on est donc avec Guillaume. Je suis français, je viens de Paris. Et je l'ai rencontré assis sur un banc. Ouais, j'étais en train de filmer la prise précédente. Et puis, monsieur m'a abordé en anglais, pensant que j'étais un vlogueur. Et puis, on a continué à discuter. Et puis là, maintenant, on a quelque chose d'intéressant. On a cherché des churros et on les a eus. Là, tu penses, j'ai jamais fait ça. Et il a des bonnes techniques. Donc, là, on va pouvoir prendre un petit goûter. Ça va être cool. Et puis, on va pouvoir continuer un petit peu à explorer Bruxelles ensemble. Un simple nom suffit à me faire partir. Mais pourtant, la plupart des gens à qui je demande de l'aide se montrent bienveillants. Et j'ai souvent la chance de rencontrer des personnes incroyablement généreuses. C'est difficile de capter tous ces moments magiques avec ma caméra. Mais j'espère en montrer suffisamment pour convaincre qu'il y a chez l'humain beaucoup plus d'altruisme que ce qu'on voudrait bien nous faire croire. La fameuse fricadelle, le petit kebab et beaucoup de bonheur. Toujours. Ça permet de faire une première soirée bien réussie. Guillaume était comme moi au début d'un voyage à travers l'Europe. Et il a réussi à m'accuster chez son hôte, Henri, un Bruxellois rencontré grâce au réseau Couchsurfing. Je dois avouer que ça m'a donné le sourire. C'est rarement aussi facile de trouver un hébergement. J'ai donc pu commencer mon voyage en rencontrant des personnes vraiment formidables. Et mieux que tout ça, j'avais trouvé un partenaire d'aventure qui m'accompagnerait jusqu'à Cologne. Là, on entre chez ce brave Henri, et Henri n'est pas là, il nous a laissé s'éclairer. Attends, attends, on rentre ici, j'arrive à ouvrir. On rentre là. Si on arrive à ouvrir, ça va être bien. Tu peux pas être au costume. Ouais, on n'est pas pressé, on n'est pas pressé. Est-ce que tu es dans un moment solitif par hasard ? J'ai dit, je ne voulais pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Mais c'est chelou aussi. Mais quel talent. C'est bizarre à s'entendre une petite. Voyageurs expérimentés. Polyglottes. Marathonien régulier. Henri était quelqu'un de particulièrement inspirant. J'espère que j'arriverai à avoir une énergie comme la sienne, quand j'aurai quelques années de plus. Action. Ouais, c'est ça. J'ai payé au petit étirement encore, ça y est. Ouais. Ça, tu pourras te revoir, le faire de nouveau, l'étirement, là. Voilà. Un homme souple, talentueux. Top. Top. Nickel. Merci, Henri. De rien. Faites attention, parce que je ne sais pas qui le dit. Encore merci, Henri, c'était super, super bon accueil. Oui, oui, oui. Vous êtes de bons gars aussi, ça y est. Bon, allez, allez. Merci. Bon, du coup, là, plus qu'à trouver le bon spot pour rejoindre Cologne. Et levez le pouce. Là, il faut traverser toute la ville. Tout Bruxelles, oui. Donc, en vrai, on peut y aller en transport. Ouais, ouais, j'avoue que... Ouais, ça fait le métro. On ne va pas faire de l'effort pour faire de l'effort, ce serait dommage. Mais surtout, là, il fait encore beau, on va en profiter. Mais je crois que la météo est assez incertaine pour le reste de la journée, donc on va profiter du beau temps. Bon, let's go. Yes. Bon, ben, c'est cool. Je crois que la première voiture qui passe s'arrête, donc on court pour aller voir s'il va effectivement dans notre direction. Ça va être sympa. Bon, ben, ça fait plaisir. Salut. Alors... Je vais sortir mon Google Maps, comme ça on verra la station essence, la première. La plus franche pour vous, ça va, super. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas de soucis. C'est plaisir. Bon, tu t'appelles comment ? Moi, Yesel. Ok, ben, moi c'est Baptiste. Guillaume. Guillaume. Ouais, dis-moi, je ne l'ai pas entendu. Dis-moi, c'est Yesel. Moi, c'est Yesel. Yesel, ok. Merci. Ok, ben, top. C'est pas possible et... Puis ça permet de faire des rencontres surtout, c'est ça qui est... C'est trop cool, tu vois. C'est vrai, la vérité, c'est pour ça que je vous ai pris. Je me suis dit à voir qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent, tu vois. Ok. Un homme curieux. Ah ouais, c'est pas la première fois. Quand je travaille, normalement, je le fais ainsi, je travaille en camionnette. Ok. Ah ouais, ouais. Donc voilà, là, ça fait longtemps, j'ai l'habitude, j'arrête de travailler, je me suis dit, on va voir, on va voir qu'est-ce qu'est leur chemin, qu'est-ce qu'est leur parcours, vers où ils vont, d'où ils viennent. T'es où, toi ? Moi, je suis à la base, Bruxelles. Ouais. Je viens de sortir de Bruxelles. Là, je suis venu faire un petit tour. C'est pour le modèle, il y a deux sortes d'un, puis le modèle. La première est de service, donc, il faut qu'on trouve des voitures qui vont dans notre direction, puisqu'on est légèrement désaccés par rapport à Cologne et Liège. Mais je pense qu'il y a suffisamment de monde pour demander, donc on aura bien quelques coups de bol de plus. Donc, au moins aller vers Namur. Ouais, c'est ça. J'ai quand même 7h30 heures, ça fait jusqu'à l'instant que j'ai une conscience de plein de trucs qui se passent ici, je vais dire. Même en France, je ne comprends pas. J'étais en France, il y a toujours. Ah ouais ? Ah ouais. Cinq voitures plus tard. Et en départ, il y a... C'est en France ? Ouais, à peu près. On a tendance à ce moment-là. Et maintenant, il est ? Il est 4h05. 4h05. 16h05. 16h05. Ah bah, 6h. Franchement, tranquille. Et puis là, on va... On se dirige vers le centre de Cologne. Mais pas exactement dans la ville, mais dans une demi-heure, on est. Bon, premier petit repas en Allemagne, ça fait plaisir. Là, je crois qu'on a de... une espèce de... des frites avec... des la saucisses au curry. Bon, bah, goûte à l'appétit. Ça va être la spécialité du restaurant. Couten-appétit. Ouais. Zergut. Nous nous lançons ensuite dans les demandes d'hébergement. Assez vite, nous rencontrons Steffi et Louisa, qui acceptent de nous héberger dans sa colocation. Nous profitons de la soirée pour goûter quelques spécialités allemandes et échanger sur nos cultures respectives. Les franches qui écoutent ça, ils pensent. Ils pensent, toujours. Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est incroyable. Je l'aime. C'est génial. Qu'est-ce que tu penses de la musique allemande ? C'est génial. Je ne peux pas comprendre rien, mais c'est génial. Comment est-ce que ça s'appelle ? Sommer-Gewitter. Ok. Et c'est ce que ça veut dire ? Summer, c'est summer ? C'est summer, c'est thunderstorm. Ok, c'est génial. Ok, c'est positif. C'est positif sur la musique. Et je écoute beaucoup de raps. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Cologne Be والい Ich glaub ich hab Heimweh Vielleicht legt es An천 der lust um wie es sich gerade bricht Oder daran dass man Ils in der bahn die spree sehen kann Tommi, vielleicht ruf' ich an Damit du sagst, irgendwann, irgendwann, irgendwann Les Français à l'étranger alors, c'est n'importe quoi Ces Français, ils font n'importe quoi Quelle bande de thugs Les Français, c'est vraiment des... des gens forêtables Après tout, qui ne veut pas d'un Français dans son pays ? So, this is my water off of the Cologne And this is my plate of pasta Looks good It looks good Amazing Do you look happy ? Bon appétit Bon appétit Yeah Dernière journée à Cologne pour moi Je vais bientôt prendre le tram qui va jusqu'à Bonn Donc une ville qui est à une heure au sud Et donc le brave Guillaume va bientôt prendre sa propre route lui aussi Si tu veux expliquer un peu ton projet d'ailleurs Je crois qu'on en avait pas parlé dans le... Jamais non Bah... Moi en gros, je pars plus vers le Nord Là le but serait d'arriver en Norvège, Suède En plein hiver, hier je vais bien me cayer du cul Donc ouais, je vais faire du stop et le chemin se sépare à Cologne Et on aura fait un bon bout de chemin ensemble Ouais, ça aurait été assez cool et puis on aura bien mangé Ah ça ouais Je retiens la technique Ouais Franchement des belles expériences Et puis le tout était dû à des coïncidences assez hasardeuses Donc c'est assez fun que tout ça ait pu se faire Tchuss Tchuss Merci de nous avoir suivis A moi pour ma part Abonnez-vous, laissez un pouce bleu Le pouce bleu, le commentaire Tu connais, c'est important pour le préférencement J'ai profité de mon passage à Bonn pour me reposer Ça faisait plusieurs nuits que je dormais assez mal à cause d'un mauvais rhume J'assouplis les règles de mon voyage en m'autorisant à payer la nourriture et les auberges de jeunesse Et puis J'ai repris le stop En direction du nord Vers Bremen La journée a été longue Je suis bien claqué Mais je suis arrivé dans la banlieue de Bremen Alors que dire de cette journée J'ai pas filmé grand chose Donc je vais Je pense raconter la On parle des événements maintenant Donc la marche jusqu'à l'heure d'autoroute C'est effectivement facile Ensuite je suis allé sur une autre ère d'autoroute Qui était en fait une petite ère de repos C'est à dire une ère où il n'y a pas de stations d'essence Donc beaucoup moins de voitures Et là ça a été compliqué de m'en sortir Je suis tombé sur aussi Là c'était un peu après Essence je crois Je suis tombé sur un danois et sa fille Qui était juste trop 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 sympa On a pu parler là de beaucoup de bouffe en fait Puisque le mec a adoré la France et la cuisine Donc on a parlé de cuisine italienne Ce genre de bail Enfin c'était très sympa Et puis là je suis tombé sur un allemand archi sympa là De Hambourg Du coup il me disait Ouais va pas à Bremen Viens à Hambourg Et bon C'est que c'était tentant d'aller directement Dans le centre de la ville avec lui Mais j'ai préféré aller à Bremen Là je suis donc dans la banlieue Et je suis aussi pas très très loin de l'aéroport Et j'avoue que J'ai un peu Toujours cette question de me dire Si je voulais dormir dans un aéroport Est-ce que ça passerait ? J'avoue l'ambiance est un peu sinistre ici Ça fait pas envie Et là je vais donc jeter un petit oeil à l'aéroport Pour voir un peu ce que ça donne Et ensuite je prends ma décision Bon là je suis dans la place Mais j'avoue il y a plusieurs choses qui rentrent en compte Le premier truc c'est que j'ai la dalle Et pour manger il y a rien Donc si je sors Est-ce que j'aurai la foi de revenir ? Je ne sais pas Et deuxième truc Bon il est quoi ? Il est 17-18h ? J'avoue que j'ai très peur de me faire chier ici Ça on va pas se mentir Donc euh Finalement le centre de Bremen c'est quand même beaucoup plus joli que l'aéroport Donc je suis content d'être ici Mais voilà Faut que j'ai plus qu'à trouver un autre pour ce soir Et ensuite La journée sera bien finie Je n'ai même pas Je n'ai même pas Moi parfois j'ai plus avancé J'ai même pas abordé Vous j'avez enfin le sujet Vous voyez Est-ce que j'ai Maf�를 tuasında ? Est-ce qu'ilagit de la mort ça fait du bien quand quand la journée s'arrête et non franchement j'ai encore j'ai encore eu de la chance là j'ai cette nuit ça a été un peu un peu long j'avoue que j'ai eu des moments où j'étais pas trop la motivation descendait un peu mais j'ai fini par par tomber ouais sur des deux nanas super sympa et donc il y en a une qui a ouais un peu comme un peu comme un à cologne voilà elle a appelé ses colocs pour savoir si c'était ok puis voilà dans un atelier d'artiste pour passer la nuit après avoir quitté la maison de Martha j'ai eu un imprévu alors que je visitais Bremen une tendinite à commencer au niveau de mon pied gauche étant donné que j'en avais déjà une autre pied droit depuis plus d'un an j'ai décidé de drastiquement ralentir mon rythme mais quel intérêt de voyager si je ne peux pas marcher même si l'envie d'abandonner se présentait parfois j'ai pris un bus pour Hambourg où j'ai dormi plusieurs nuits en auberge cependant cet abandon relatif du voyage sans argent m'a plongé dans un cercle vicieux moins de demandes audacieuses ça veut dire moins de rencontres moins de stimulation moins d'énergie c'est bien que je peinais à trouver du sens à mon voyage cependant c'est dans cette phase de repos que je trouverai le temps d'ouvrir un livre qu'un ami m'avait recommandé dans man's search for meaning le psychiatre Viktor Frankl racontait une étrange période de sa vie comment en 1942 alors qu'il avait un visa pour les états unis il avait choisi de rester à Vienne par solidarité avec ses parents comment il fut ensuite déporté dans les camps de concentration où son identité a été réduite à un numéro sur son avant-bras comment la malnutrition la maladie et le travail forcé lui avait fait perdre jusqu'à la fibre de ses muscles et comment malgré toutes ses humiliations il trouva assez de volonté pour survivre jusqu'à la libération Frankl avait émis l'idée que plutôt qu'une quête de plaisir ou de pouvoir c'est une volonté de sens qui anime l'humain ironiquement son séjour à Auschwitz lui permettra de creuser sa théorie les camps de la mort mettaient les prisonniers à terre la violence la maladie et le désespoir faisait des carnages et certains restaient debout et ce n'était pas nécessairement les plus robustes ceux qui tenaient bon avaient conscience de posséder une ultime liberté en dépit de leur situation inhumaine ils ne pouvaient pas contrôler ce qui leur arrivait mais ils pouvaient encore choisir comment ils allaient réagir la vie dans les camps devenait alors comme un test de leur force intérieure et la source de cette force résidait dans le sens qu'ils décidaient de donner à leur existence leur situation était infiniment pire que la mienne et pourtant c'était moi qui pensais à baisser les bras la lecture de ses premières pages m'a heureusement fait l'effet d'un bon coup de pied au cul pour mon dernier jour à Hambourg je décidais de reprendre les règles du sans argent et il faut croire que la chance était de mon côté car à mon auberge j'ai rencontré Lucas un français qui avait un peu de temps le lendemain pour m'accompagner et c'est une demande de nourriture j'espère qu'ils seront ouverts ça a l'air allo question de l'anglais ? oui je suis venu avec mon ami parce que nous faisons une tour à l'Allemagne et nous faisons ça sans de l'argent et parce que dans toutes les villes nous voyons et nous voulons essayer des spécialités locales nous étions pensé si peut-être qu'il y aurait quelque chose qui serait ok de donner à traverser oui bien sûr oh incroyable vous pouvez le faire comme un présent et vous pouvez le vendre ah ok c'est le principe de la route c'est de travailler sans argent donc si ce n'est pas possible de donner il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème c'est seulement si vous voulez participer au projet ok 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 je vais vous donner notre meilleur gratos ok ok merci beaucoup merci c'est incroyable on va partager pour notre breakfast un coup au milieu ? oui bien sûr ok merci quel est votre nom ? mon nom est Thorsten Rovver Thorsten Rovver Rovver R-O-H-W-E-R ok rovver ah ok ok un complot et donc je suis Baptiste je m'appelle Baptiste et mon frère je suis Lucas ok Lucas mon nom est Lucas oh c'est bon merci bien vale très bien bon merci beaucoup merci beaucoup j'aime Merci, tschüss. C'est très bien. Merci, tschüss. Merci, tschüss. On aime la meilleure bradewurst, il a dit, donc ça fait plaisir. Et puis on a un petit pain en brim. Donc on va aller démyster ça. Et on le dit merci donc à Mo Grill. Mo Grill, ils sont sympas. Merci. Bon appétit. Bon, voilà la fin d'un mythe. Le mythe des Allemands qui sont très disciplinés, qui ne traversent qu'au feu vert. Bah... Bah ici, il n'y a que des gens qui traversent n'importe où. Donc, mes croyances sur l'Allemagne se déconstruisent petit à petit. Et... Bah moi aussi, j'ai traversé n'importe comment. Parce que j'ai l'habitude. On se retrouve de l'autre côté. Ça a l'air cool les bâtiments. Bon alors, j'ai trouvé quelqu'un pour m'héberger ce soir. Et là, je viens d'essayer... En gros, c'est l'heure de manger. Puis elle m'a dit, ouais, est-ce que tu as déjà mangé un truc ? Et je dis pas encore. On a compris qu'on allait manger un falafel. Mais j'ai... Salut. La voilà, mais merci. Allo, c'est Frido, c'est en anglais ou en français ? Là, je parlais en français. Ah ok, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ouais. Je racontais l'anecdote, du coup, qu'on s'était dit qu'on avait décidé que j'allais demander gratuitement un falafel. Mais tu n'as pas fait la chance. J'ai pas réussi à comprendre tout ce que disait. Mais je t'ai invité. Ouais, du coup, Frido m'a invité. Et du coup, bon appétit. On va manger tout ça. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. J'ai rarement rencontré des personnes aussi généreuses et spontanées que Frido. Après m'avoir offert à manger, invité à ce petit concert entre amis, elle m'a confié qu'elle rêverait de voyager comme je faisais. Et c'était sans doute une des meilleures pistes que j'avais pour trouver du sens à mon aventure. Alors que je retrouvais mon ami Eleonore à Berlin, j'approfondissais ma lecture du livre de Viktor Frankl. Quand il abordait la question de la quête de sens chez les détenus d'Auschwitz, il analysait où ces derniers trouvaient leur raison de tenir. Plusieurs éléments entraient en jeu. Il fallait savoir dans quel rôle personne ne pourrait les remplacer. Certains tenaient pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. D'autres avaient des travaux scientifiques à finir. Ils prenaient ainsi conscience de leurs responsabilités en tant que parents, que chercheurs. Frankl lui-même confie avoir tenu moralement en se concentrant sur l'amour qu'il ressentait pour sa femme et la volonté de finir ses travaux sur la logothérapie, dont les premiers manuscrits avaient été détruits par les nazis. Il trouva ainsi une vision pour son futur et une raison de s'accrocher autant que possible à la vie. Avec ces observations, Frankl a identifié trois manières de trouver du sens. À travers la création d'une œuvre, à travers l'amour pour d'autres, ou à travers l'attitude qu'on prend face aux inévitables souffrances de la vie. Je méditais sur toutes ces idées alors que je quittais Berlin. Ma lecture me poussait évidemment à vouloir donner un sens plus fort à mon voyage. J'ai ainsi décidé de changer mon itinéraire en allant jusqu'à Auschwitz et de faire autant d'efforts que possible pour m'intéresser aux gens autour de moi et de partager au maximum les belles choses que je découvre dans ce voyage. Mais avant d'aller en Pologne, je voulais prendre un dernier temps pour m'imprégner de la culture allemande. C'est pourquoi j'ai fait une escale à Leipzig. Est-ce qu'il y a un peu préféré en Génie, un peu préféré pour tout le monde ? Je veux dire, tout le monde aime les belles ? Je pense que beaucoup de gens aiment le Spritzinger. C'est notre préféré. Spritzkuchen. Spritzkuchen. Ok. Spritzkuchen. Oui, bien sûr. Il y a tous les types de cheeses, un bon salt. Donc c'est la même chose que j'aime pour nous, une pape. C'est de faire. De mape. Il y a plus de grê. C'est beaucoup de chordes, par exemple. C'est très populaire. C'est du repris. C'est de rye. Et du choc. Parlez, par exemple, est très très populaire. Oui, très populaire, oui. Je pense que chaque fois que je suis allé à une autre bancaire, il y a un nouveau truc, j'ai appris. C'est un nouveau truc, tu sais. C'est comme le bruit. Quelle est votre chose préférée en Allemagne ? Mon préférée en Allemagne, c'est le biais. Oui, c'est le plus original, le plus rapide à l'autantique. Et puis, il y a deux autres que j'ai aujourd'hui. Alors là, je suis dans ma dernière voiture en Allemagne, première voiture polonaise aussi, grâce à ce brave Robert, qui m'emmène jusqu'à la Pologne. C'est merci, Robert. Et ça va être le début des aventures dans un pays où je ne parle absolument pas la langue, donc ça va être très très amusant. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Je vais pour tester une petite spécialité polonaise. C'est une petite dame, c'est une petite crotte. C'est une petite petite crotte. C'est une petite crotte. C'est une petite crotte pour moi. C'est une petite crotte pour vous dire. Très très bon! C'est la crotte ? C'est une crotte ? Oui, j'ai peglé depuis un orcain. J'ai fait une crotte trop. Bon, je suis arrivé à Katowice Je pense que je serai souvent le nom des villes ici Ma tête est très grosse, il faut que je dézoome Donc à Katowice Je vais déclencher le prochain feu Wow J'ai fait 550 km de stop aujourd'hui depuis l'Allemagne Je suis dans un pays où je ne comprends quasiment rien du vocabulaire local Mais j'ai eu une putain de journée Enfin mon premier conducteur du coup lui il parlait vraiment très très mal l'anglais Du coup j'ai eu droit à une sorte de mini cours de polonais J'ai peut-être appris 2-3 mots dans la langue Ce qui pourra toujours être utile Et puis mon deuxième conducteur lui hyper intéressant Il m'a appris plein de trucs sur la politique en Pologne L'histoire récente du pays Bon je crois que j'ai déjà oublié une bonne partie malheureusement Ce qui est terrible quand il y a ce genre de rencontres C'est que ma mémoire n'est pas comme un microphone Je n'arrive pas à me souvenir de tous les trucs archi intéressants qu'on me dit Mais en tout cas ma curiosité pour le pays est bien attisée Et ouais je retrouve Je sais pas je me sens bien Je retrouve un certain enthousiasme qui me manquait peut-être un peu ces derniers jours Donc je suis content et puis ce soir je suis assez déter pour demander à des gens de berger Et nous sommes aussi nouveau dans Katowice Nous vivons ici depuis quelques mois Nous vivons ici depuis quelques mois Deux mois maintenant Donc tout ça c'est vodka, c'est vrai ? Oui Vous aimez la mentale ? Oui, vous aimez la mentale ? Oui, parce que nous avons la mentale C'est un petit peu de vodka et je le aime de la mentale Je le aime de la mentale avec un mojito Ok, on va essayer de le faire Ok, tout ça c'est vodka, whisky C'est un petit peu de polis Supermarché, c'est juste incroyable C'est encore une vodka C'est un autre vodka C'est un autre vodcain C'est un autre vodcain Ok, donc tu as un vodka C'est un petit peu de polis Je pense Je ne sais pas si tu peux trouver C'est un autre pays Nous n'avons pas ça C'est un plomb C'est un strawberry Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est Nous avons même un cucumber vodcain C'est incroyable Ok, ok Je ne sais pas de vodka Je pensais que je savais Lemon 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 C'est un mélange avec un mélange Vous pouvez trouver quelque chose En France on a juste la base de vodka Peut-être que parfois on a... Je ne sais vraiment pas comment dire Oh oui oui, un pince ? Non, c'est... Mirabel, peut-être Oui, c'est mirabel Ok, ok Ok, mais c'est délicieux avec Sprite Ok Definitement recommandé C'est... 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 C'est quelque chose Donc, qu'est-ce que nous prenons ? C'est... Mince Mince ? Tu sais comment prononcer ? Jouantkova Jouantkova Jouantkova, ok C'est quoi tu penses sur la france ? C'est cool, très cool J'ai pu l'écouter... Ok, tous les jours Pas tous les jours, mais je peux l'écouter... Oui Donc, nous allons écouter un peu de rap Un peu de poloncine Donc, allons ! C'est un peu différent, un bon poloncine Un bon poloncine Un bon maestro poloncine Oui Mon neighbor m'aiment Parfois En... Dans ma ville, dans ma maison Laissez-moi Aucune chose Ok Je m'aiment un petit truc C'est un peu 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 Si on a brin de vodka, nous devons prendre deux shots de la petite glace, comme 50ml de glace. Nous devons prendre deux shots, parce qu'un est pour un pied et le deuxième est pour deux pieds. Donc, vous ne pouvez pas mélanger dans une glace avec un soda. Vous devriez prendre deux coups de la glace pour un pied et deux pieds, alors vous pouvez mélanger et faire quelque chose. Donc, nous devons prendre deux secondes glace. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Oui. Mais les vrais... C'est vraiment bon. C'est la meilleure découverte de cette glace. Oui. On va se rire. Alors, j'ai peur d'écorcher encore une fois les noms. Je suis actuellement à Tichy. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Je suis venu ici grâce au transport en commun. C'est un peu au sud de Katowice. Et je suis à, en gros, une trentaine de kilomètres de Auschwitz. Donc, là, j'ai normalement juste à mettre à la sortie de la ville et puis faire du stop un peu plus classique, c'est-à-dire à l'aide de mon pouce. Et espérer que je trouve quelques gentils conducteurs qui m'amènent à destination. J'ai finalement trouvé une voiture qui va vers Auschwitz après... Je pense que j'ai dû marcher une bonne dizaine de kilomètres en levant le pouce, en agissant ma pancarte. Et donc, c'est finalement grâce à Paul et Niki que j'ai peut aller vers Auschwitz. Donc, merci Paul et Niki. J'ai une couille à Paul et Niki. Et... On devrait arriver dans pas très très longtemps. Dans cette voiture, le courant passe plutôt bien. Quand j'explique mon projet, Pavel commence par suggérer que je viens de dormir chez lui et Niki si je ne trouve personne pour m'héberger avant 20h. Puis, il finit par m'inviter directement. Car il a très envie de me faire découvrir quelques spécialités polonaises. Maintenant, c'est Nadrogo Noga. Nadrogo Noga. C'est le deuxième shot pour la deuxième jambe. Le deuxième shot pour le petitました. La vodka polonaise... La vodka polonaise... La vodka polonaise... La vodka polonaise... C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! C'est bon, tu sais. Je vais prendre ceci maintenant. Je vais les présenter aux Français. OK. Donc... Bonjour. Bonjour. C'est le pirogue. C'est le plus populaire de la police. C'est le pirogue avec des fruits. C'est le pirogue avec des légumes. J'ai eu le droit à un accueil assez incroyable de la part de Pavel et Nicolas. Parce que... J'avoue, ils m'ont fait découvrir beaucoup de choses de la gastronomie polonaise. Ce matin, ils se sont même chauffés pour faire des crêpes pour dire... C'était un accueil assez incroyable. Franchement, la Pologne... Les Polonais que je rencontre, ils défendent bien leurs couleurs. Ça, il n'y a pas photo. Et... Donc là, Pavel vient de me déposer à... À l'endroit que je suis venu visiter. Donc... A Auschwitz, le... Voilà, le... Le camp de... La chute devant le camp d'extermination. Donc ça va... Un peu changer d'ambiance. Mais... Je pense que ça va être... Je sais pas... Ça va être... Une expérience unique. Donc... Allons-y, quoi. Applaudissements. 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 Plus d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants ont été massacrés à Auschwitz. Et les quelques survivants mettront souvent des années à renouer avec la vie. Si seulement ils y parviennent. Dans ce parraquement, je repensais au témoignage de Frankel, me disant que c'était sur ces planches-là qu'il avait dû dormir. entassé dans le froid avec les autres détenus voir ça de mes propres yeux c'était autre chose que de lire je n'arrive toujours pas à trouver les mots pour dire ce que j'ai ressenti entre ces murs mais peut-être qu'il ne faut pas en chercher peut-être que les restes de cheveux arrachés aux prisonniers les kilomètres de barbelés et les décombres des chambres à gaz en disent suffisamment comme le dit frankel à auschwitz en aura révélé beaucoup sur la nature humaine certains ont inventé les camps de la mort et d'autres y sont entrés avec des prières pour leur dieu sur le bout des lèvres j'ai beaucoup de respect pour ceux et celles qui ont su garder leur dignité et leur volonté de vivre dans cet enfer une telle force est rare et je crois qu'il ya beaucoup à apprendre d'eux quand j'ai finalement quitté le camp j'étais soulagé reconnaissant d'avoir la liberté d'aller où bon me semblait avant de repartir vers l'ouest j'ai fait une halte à krachovie où j'ai pu finir le livre de victor frankel avec les gaufres belges les bretzels au fromage et la vodka polonaise c'était sans doute une de mes meilleures découvertes du voyage son témoignage m'a permis de comprendre beaucoup de choses dont la nécessité de trouver un sens à ce qu'on fait pour trouver les moyens d'avancer la route du retour fut assez intense j'ai parcouru plus de 1500 km en deux jours dans huit véhicules différents enchaînant toujours les rencontres qui sortaient de l'ordinaire au final j'étais à peine rentré que j'avais déjà le désir de repartir vers de nouvelles aventures qui sont toujours les besoins. et Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !